Salut Youtube, bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un weekly vlog. Avant tout, je tiens juste à vous faire un petit update de ma vie. Je trouvais que c'était essentiel pour la compréhension d'une certaine partie de ce vlog. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que mon fiancée a eu un entretien pour Disneyland Paris. Donc voilà, le petit update pour que vous compreniez quand je dis qu'on va là-bas sur son lieu de travail justement. Et c'est pour ça que vous verrez que je suis toute seule avec les petits les autres jours de la semaine. J'ai eu des surprises pendant que j'étais là-bas. Un autre gros changement de vie en rapport avec le boulot. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Coucou, ainsi débute ce weekly vlog. C'est une première pour moi. Mon fils il me dit ne parle pas conduit parce qu'on va aller chez mes beaux-parents. Il est pressé d'y aller pour l'anniversaire de ma belle-sœur qui a aujourd'hui 18 ans. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. C'était juste une journée posée en famille. J'en profite pour vous montrer la petite tenue de Kiyanu. J'aime beaucoup voir les enfants en noir. Ma dernière photo tenue de Kiyanu que j'ai postée, il était en noir justement. Je voulais vous montrer aussi celle de Liam. On est rentré à la maison, il a voulu manger un yaourt. J'ai enlevé sa chemise directe pour pas qu'il l'attache. Mais je peux peut-être vous mettre une petite photo juste là. Et pour ma part je vais porter ce petit pull noir, ce pantalon que j'adore. D'ailleurs j'ai une vidéo uniquement autour de ce pantalon. Je vous invite à regarder, il est juste là. Je vais vous laisser pour aujourd'hui pour pouvoir faire notre FaceTime du soir avec leur papa. Pour souhaiter bonne nuit à Liam. Je mange mes petits belles vitas. Et après je pense que je vais commencer à faire la valise. Parce que demain on va visiter mon chéri. On dort sur place. Mon petit bébé vient de vomir son biberon. On a l'habitude de donner son bain le soir. Mais là, pas le choix. Je vais en profiter, je vais donner le 20ème dans la scellée. Tu montres ta petite tenue mon amour ? Waouh ! Voilà, ça fait un peu bizarre le pantalon de monter. Maintenant au tour du grand de prendre son bain. Ça c'est le shampoing de mon enfant. Il pleurait ton bébé ? Oui. Il pleure mon bébé. Tu l'as mis sa tue-tue ? Oui. On arrive à la fin de la deuxième journée. J'ai très très à tête de main. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais on sera à l'hôtel Cheyenne. L'hôtel des cow-boys. Nous sommes le mardi 17. Il est enfin le jour J. D'aller retrouver mon chéri avec les enfants. Je ne parle pas très fort. Parce qu'en fait, ils dorment encore tous les deux. Je vous reprends. Je ne sais pas du tout quelle heure est-elle. Il doit être presque 14h. On vient d'arriver à l'hôtel. On est à l'hôtel Cheyenne. C'est là où mon fiancé travaille pour la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il travaille tous les jours ici. Et parfois, il fait des splits. C'est-à-dire qu'il fait ses premières heures ici. Et ses deuxièmes heures ailleurs. Par exemple, dans les restaurants Disney. Donc aujourd'hui, il est en split. Il n'est pas ici. Mais il finit à 15h. Donc il nous rejoindra directement à l'hôtel quand même. On va aller dans la chambre ? Oui. Ça y est, on est dans la chambre. Les chambres ne sont pas au niveau de la réception. C'est d'autres bâtiments. Ça fait vraiment ancien western, tout ça. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. Sur la gauche, il y a le dressing, le petit coffre. Sur notre droite. Tu es où, William ? Tu montres la salle de bain ? Oh, gâte ! Nous avons la salle de bain. Donc le petit miroir là. Le petit rideau thématique. Je vous fais ça comme si c'était le meilleur truc au monde. Nous avons le bébé sur le lit avec les petits lampadaires Woody. Le petit cadre là-haut, les personnages Toy Story. Nous avons les rideaux thématiques Woody. Et là, comme ça. C'est tout simple. C'est un peu kitsch, mais c'est super joli. Puis là, le petit miroir. Encore une fois, il faut revoyer ma tête. Et du coup, dehors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les bâtiments. Si j'arrive à en faire ce rideau. Tous les bâtiments sont un peu sur cet esprit que vous voyez devant. On a eu un petit épisode. Mais au moment où je vous dis ça et que j'allais commencer à filmer, du coup, je me suis rapprochée de la salle de bain parce que j'allais vous montrer deux trucs, pas le ventilateur, mais bon bref, vous m'aurez compris. J'allais vous parler de ça. Et je vais regarder à ma droite et regarder les bêtises qu'il m'a fait ce garçon. C'est quoi ces bêtises ? Faut pas faire ça mon amour, hein ? Faut pas gâcher du papier comme ça. En fait, j'étais assis sur le lit. Je donnais le livron à Kianou. Liam explorait la chambre. Et donc, il a touché à ces deux petits interrupteurs là. Celui-là, c'est la lumière de la salle de bain. Et celui-là, en fait, ça active ça. Non, non, je vais pas toucher. Je vais pas toucher. Et du coup, il faut que je me donne l'interrupteur. J'étais assise et d'un coup, j'ai entendu crier, mais genre, non, non, non. Je comprenais pas, je croyais que c'était fait mal. Le temps que je me retourne, il était déjà en train de se cacher sous le lit. Donc, c'est pour vous dire à quel point il avait peur. Et en fait, c'était juste qu'il avait fait tourner ça. Le revoici. Ceci est une petite explication de ce qui s'est passé en plein milieu de cette journée. Pendant tout ce temps où on était à l'hôtel que vous venez de voir, j'ai eu deux appels encore pour le boulot. Demain, j'aurai un entretien en bosse pour un magasin de vêtements. Mais en fait, on m'a appelée d'un magasin Ikea. Et on m'a appelée aussi d'un magasin de l'E-Tree. Pour le magasin Ikea, j'ai seulement réussi à revoir la personne au téléphone le lendemain. Donc, je devais lui envoyer un email avec mes dents disponibles pour revenir en Ile-de-France. Mais pour le magasin de l'E-Tree, la personne a voulu me rencontrer le jour même. Donc, j'ai eu un entretien là-bas. Dans la globalité, ça s'est plutôt bien passé. Le seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est que du coup, j'ai un peu perdu de temps. Que j'aurais pu consacrer à mes enfants et mon fiancé là-bas. Mais en même temps, je me disais que c'était pour une bonne cause, c'est pour du boulot. Et avec le boulot vient le déménagement. Et après cette courte pause de pub, je suis retournée à l'hôtel. Tu m'ouvres la porte ? Ah, c'est un poteau ! C'est bon, il n'a pas d'habitude. On est au Rainforest, on vient de manger. J'ai mangé des bonnes pâtes aux crevettes, c'était délicieux. Aujourd'hui, on a fait que le Disney Village parce qu'entre-temps, j'ai eu un entretien d'embauche en plus de celui qui était prévu. Donc, j'ai perdu pas mal de temps. Malheureusement, je n'ai pas pu profiter autant avec eux. Donc là, on a fait le Disney Village. On a mangé et on va rentrer à l'hôtel. Vas-y, on va faire ta vanne ? Tu vas filmer tes ancêtres. Plus les poils, c'est plus ton routière. Ça y est, on est à l'hôtel. Je me suis fait un cadeau de moi-même à moi-même. Des petites boucles d'oreilles Mickey, mais du mois de juin pour Liam qui est né ce mois-là. Je suis claquée de chez claquée avec la route et tout ça. Et je vous retrouve demain matin. Merci. C'est parti. C'est un petit déjeuner. Ça, c'était sur la route de l'hôtel au Val d'Europe. Le coin est vraiment très joli, très paisible. J'ai mon entretien à midi. C'était le magasin Isaac. J'ai retrouvé mon chéri et mes enfants. On a mangé très vite fait. J'ai redéposé quelques CV dans le centre commercial. Et après, on est partis à... Il y en a plusieurs. J'en ai marre de cette chanson. Je suis la princesse. Je suis la professora de l'in candidate. Je suis la princesse. 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 On va y chercher cette presse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501